... Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Valérie Delator et je suis principalement autrice en littérature de jeunesse. D'ici la fin de l'année 2023, j'aurai environ 30 albums et romans jeunesse qui ont été publiés depuis 2011 chez différents éditeurs. Par exemple, pour les 9-12 ans en ce moment, j'ai la série Le Trio Enquête qui fonctionne très bien. C'est une série qui comprend 3 tomes, 1, 2 et 3, et qui est publiée aux éditions Il était un bouquin, qui fonctionne bien en ce moment. Mais si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est pour vous présenter un autre livre, un album, qui s'intitule « Crocodile ». Crocodile, le voici. Les illustrations sont de Maëlys Kassegne et il est paru l'an dernier aux éditions Execo. Alors, en réalité, « Crocodile » est un roman graphique. Mais j'ai coutume de dire que c'est un album parce qu'il en a le format. Et il s'adresse à des 5-7 ans. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, voici « Crocodile ». Dans la réalité, il a ce format-là. Et quand on l'ouvre, surprise, il est en noir et blanc. Donc, vous aurez l'occasion de voir des images tout à l'heure, mais je vous donne un petit aperçu. Voilà, il est entièrement en noir et blanc à l'intérieur. Seule la couverture est en couleur. Alors, « Crocodile », le principe est le suivant. C'est un petit crocodile qui a perdu sa syllabe « le » finale. Ce qui est un sacré problème pour un crocodile. Et dans toute l'histoire, il va tenter de chercher une syllabe « le » pour redevenir comme il aimerait devenir, en tout cas. Et donc, le principe de l'album, ce sont des rencontres avec des personnages. Et à chaque rencontre entre « Crocodile » et un autre personnage, l'illustration est traitée de façon bande dessinée. Alors, voici, par exemple, ici, il rencontre la poule. « Je suis malheureuse en mon « le », me donnerais-tu le tien ? » Mais pas question, as-tu déjà réfléchi à ce que deviendrait une poule sans son « le » ? Euh, non. « Je ne saurais que faire sans la tête des gens. » Demande à quelqu'un d'autre. Et en fait, ces rencontres, à chaque fois, sont suivies d'une image, que je n'ai pas à l'écran, mais que je vous montre tout de suite de loin. Une image très simple, qui consiste avec, sur la page de gauche, sur la page de gauche, à montrer l'animal de départ, donc la poule. Et en bas, à droite, ce qu'elle serait censée devenir si elle prêtait sa syllabe bleue, un poule. Donc, évidemment, cette poule n'est absolument pas d'accord pour prêter sa syllabe bleue, car elle n'a aucune envie de devenir un poule. Et donc, Crocodile va partir en randonnée, rencontrer plusieurs personnages dans tout l'album, et à chaque fois, sans succès. Il finit cependant par croiser un autre personnage, qui n'a pas de syllabe bleue, mais qui a une syllabe « se ». Et c'est la gentillesse, qui, comme son nom l'indique, est extrêmement gentille, et lui propose de lui prêter son « se ». Il va devenir à ce moment-là Crocodisse. Mais ça ne va toujours pas. Il n'est toujours pas le Crocodile qu'il voudrait être. Et ainsi, dans tout l'album, on va retrouver un jeu autour des syllabes, de recherche de syllabes. C'est la raison pour laquelle cet album s'adresse quand même principalement à des enfants de 5-7 ans, parce qu'il faut quand même qu'ils aient un minimum de conscience des syllabes, pour pouvoir comprendre un peu les jeux de mots. Évidemment, on peut leur présenter avant, mais pour qu'ils en tirent la substantifique moelle, c'est plus savoureux s'ils ont à peu près 5 ans, enfin au moins 5 ans. À partir de cet album, j'ai une proposition d'atelier à vous faire, avec deux options. Première option, un atelier que j'ai appelé les animaux imaginaires. Alors, les animaux imaginaires, voilà comment ça se déroule. Tout d'abord, il y a un temps où je lis l'album en entier. C'est important de le préciser parce que ce n'est pas le cas pour tous les ateliers. Ensuite, j'explique aux enfants le principe des mots-valises, comment à partir de deux mots, on peut en créer un troisième. Et donc, j'applique ça ensuite au nom d'animaux. Et je fais créer aux enfants, en les fusionnant, des animaux imaginaires qui sont élaborés à partir du nom de deux animaux qui existent. Exemple, le crocodile et l'hérifant qui peuvent devenir le crocophant. Étape suivante de l'atelier, on crée une petite carte d'identité. Donc là, c'est concret, c'est physique, avec quelques caractéristiques de l'animal ou des animaux qui ont été inventés. Et on fait une petite illustration. Donc, par exemple, le crocophant, il peut très bien avoir la gueule du crocodile, les oreilles de l'éléphant, par exemple. Autre proposition, autre option d'atelier d'écriture, beaucoup plus classique et qui rencontre cependant un franc succès auprès des enfants, c'est tout simplement l'atelier d'écriture « Écrire une autre fin ». Alors, avant de vous parler d'écrire une autre fin, il faut que je vous raconte la véritable chute de cet album. En réalité, dans cet album, toute la cause des tracas de crocodile, c'est qu'un jour, un enfant, qui est le roi des photographe, a mal écrit le mot « crocodile » dans son cahier. La maîtresse a entouré son erreur, mais jamais l'enfant n'a corrigé. Et depuis ce temps-là, crocodile cherche sa syllabe « le ». Donc, la chute que moi j'ai écrite, c'est qu'on finit par retrouver le « responsable » de cette erreur, on lui fait corriger dans son cahier la syllabe « le » et « crocodile » se voit restituer sa syllabe « le ». Ça, c'est la chute que moi j'ai écrite. Donc, dans cette proposition d'atelier plus classique de fin de l'histoire, ce que je fais, c'est que je lis l'album en premier lieu, sauf la chute. Je parcours toutes les rencontres avec les animaux qui ont un « le », qui ont un « le », la gentillesse qui a un « ce » et ça ne va toujours pas, mais je ne donne pas la résolution. Ensuite, avec les enfants à l'oral, on élabore, enfin, ils élaborent avec mon aide, une autre fin à l'histoire. Cette fin, en fonction du groupe d'enfants qu'on peut avoir, elle peut être en dictée à l'adulte, je pratique beaucoup la dictée à l'adulte parce que j'ai été enseignante très longtemps et c'est un exercice que j'aime bien faire, ou ça peut être les enfants eux-mêmes qui écrivent avec plus ou moins d'aide, évidemment, en tout petit groupe, en plus grand groupe. Les configurations de l'atelier sont à définir, les modalités sont à définir à chaque fois selon les besoins. À la fin, quand cette histoire a été imaginée et écrite, on fait en sorte de faire une restitution en lisant les textes des enfants qui peuvent aussi par la suite être exposés, illustrés en médiathèque ou dans la structure que vous représentez. Et je conclue toujours en leur lisant la véritable chute de mon histoire, celle que moi j'ai imaginée avec le petit roi, des fautes d'orthographe. Alors, ces deux ateliers, je les ai conçus pour qu'ils durent environ une heure et demie, mais c'est à négocier, c'est à travailler, ça dépend du groupe d'enfants, ça dépend de beaucoup de choses et de la configuration des lieux. Ça peut être un petit peu plus long. Néanmoins, il s'agit d'enfants de 5-7 ans, donc il ne faut pas trop exagérer quand même. Dernière petite précision, comme beaucoup de mes collègues, je suppose, je pratique les tarifs de la charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse. Je tiens ce matin à votre disposition des petits documents qui récapitulent mes deux propositions d'atelier. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous souhaite une excellente journée. Merci. 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 Merci.